93 FM Bonjour, en Afrique, lorsqu'on entend les gens dire retour triomphal des X-présidents, on est toujours curieux de savoir ce qui est triomphal dans son retour. On brûle d'envie de savoir ce qui lui est arrivé et ce qu'il a fait pour commettre l'adjectif triomphal à son retour. Pourquoi ce superlatif dans le retour d'un président ? Toute la nuit, nous avons essayé de comprendre l'usage en toute estase du terme triomphal. Triomphal est une dérivée du mot triomphe qui renvoie à une victoire remportée, à une victoire écrasante, à une victoire prestigieuse, à un succès retentissant, un exploit extraordinaire, un succès décisif ou déterminant. Bref, triomphal, c'est toujours à l'issue d'un succès ou d'une victoire. Donc, lorsque nous entendons qu'un président fait un retour triomphal, nous nous disons qu'il rentre avec une victoire pour son pays. On se dit qu'il est parti sauver son pays quelque part. On pense qu'il sort d'une grande bataille avec les autres présidents et il a gagné. Lorsqu'on entend retour triomphal du président, on se dit qu'il est parti faire quelque chose qui a finalement connu un succès retentissant. On se dit qu'il sort d'un grand rendez-vous mondial où il a fait des exploits extraordinaires. Comme on voyait dans la Rome antique, un général qui rentrait à Rome après avoir gagné une guerre, on parlait du retour triomphal du général. Du coup, on lui déroulait le tapis rouge. Tout le peuple était en extase. Les gens mouraient de joie, très contents de la victoire éclatante et prestigieuse du général et de ses hommes sur les ennemis de Rome. On organisait un accueil chaleureux pour les honorer. Quand on les décorait, le peuple venait les atteindre à l'ancrée de la cité pour ancrer solennellement. Le royaume venait accueillir ses héros avec tous les you-you et les chants de glorification du monde. C'était de véritables processus de Bacchus. On parlait du retour triomphal avec un accueil triomphal parce que celui qui rentrait ou ceux qui étaient de retour arrivaient avec un trophée, une victoire, un succès, un exploit glané à l'extérieur ou de l'expédition. Maintenant, lorsqu'on parle du retour triomphal d'un président, on s'attend à ce qu'on nous fasse savoir qu'il rentre avec des concrets juteux et des gros investisseurs dans sa besace. On s'attend à ce qu'on nous dise que pendant son séjour, il a remporté plusieurs batailles diplomatiques. Il a mis les ocres présidents KO. Lorsqu'on apprend qu'il y aura retour triomphal, on se dit que c'est un retour après des jours d'intenses activités pour décrocher des faveurs économiques, politiques et militaires qui ont été finalement décrochées. Mais à regarder de près dans les pays d'Afrique noire, lorsque vous entendez retour triomphal, vous sortez les yeux pour voir les victoires encrangées par le président pendant son séjour hors du pays. Vous ne voyez absolument rien. Vous tendez les oreilles pour que ceux qui sont ivres de joie vous disent quelque chose sur l'objet du triomphalisme. Vous attendez même les journaux pour capter des réalisations extraordinaires du président pendant son séjour qui lui valent ses superlatifs ou ses qualificatifs ronflants de triomphal. Il n'y a absolument rien. En Côte d'Ivoire, vous entendez seulement retour triomphal du président Ouattara. La RTI bavarde toute la journée sur ça. Après, vous cherchez avec la torche le triomphe qui lui vaut un retour triomphal. Vous ne voyez rien. Au Congo-Brazzaville, vous vous réveillez un matin. Vous lisez la une du journal Les Dépêches de Brazzaville. Retour triomphal du père de la nation. On parle du président Sassou Nguesso. Vous parcourez les colonnes du journal. Vous ne voyez aucun exploit du président. En Guinée équatoriale, la RTVGE tigre. Le retour triomphal de son excellentissime Théodore Obiangé Mambazogo. Vous sortez vos yeux. Vous ne voyez rien de triomphal. Finalement, il y a souvent quoi de triomphal dans ses retours ? Qu'est-ce que les adeptes de ces présidents mettent souvent dans le triomphal ? C'est quoi le triomphalisme qu'on met dans ses retours ? Jusqu'à vous voyez des élites au pouvoir, des pères de famille au bord des larmes parce qu'ils assistent au retour triomphal. Ils perdent leur voix dans des aéroports. Ils sont sur l'heure 31. Ils n'arrivent pas à contenir leur joie. Qu'est-ce qu'ils les mettent souvent dans ces états ? Nous sommes complètement perdus. Pourquoi tant d'émotions dans ces retours ? Est-ce parce que ces présidents manquent souvent gros à leur peuple chaque fois qu'ils mettent seulement pied dehors ? Est-ce parce qu'on craint que quelque chose leur arrive dehors ? Est-ce parce qu'on n'a pas confiance au pays qui les accueille ? Le soulagement dans leur retour serait quoi finalement ? C'est quoi l'extase dans leur retour si dans leur mallette ils ne rentrent avec rien d'extraordinaire pour le rayonnement du pays ? Parfois leurs collaborateurs organisent des fêtes. Ils sont morts de joie. C'est finalement quoi cette histoire de retour triomphal sans triomphe ? De toutes les façons, l'Afrique noire, c'est l'Afrique de toutes les curiosités. Un jour nous saurons ce que les architectes du retour triomphal avaient mis dans triomphal. Agréable journée à vous tous.